Brahim Knina, des appels aux dons aux appels à l'action contre Samuel Paty Passé judiciaire, implication et radiation d'une association musulmane d'aide aux handicapés, lien avec le terroriste Anzorov. De nouveaux éléments ont été dévoilés vendredi sur le père d'une des élèves du professeur assassiné, qui fait partie des sept personnes mises en examen dans ce dossier. L'homme de 33 ans était présent au domicile de la deuxième personne placée en garde vue. Cette dernière est suspectée d'avoir côtoyé l'auteur des faits la veille de l'attentat à la Basilique Notre-Dame à Nice. Reconfinement Dans l'Orne, le maire d'Argentan prend un arrêté pour maintenir les commerces ouverts. La mairie d'Argentan, Orne, a publié un arrêté municipal pour autoriser l'ouverture de commerces malgré le reconfinement. Les grandes surfaces où il y a plus de monde seraient moins dangereuses qu'un petit magasin, les élus locaux à la rescousse des commerces. Les maires veulent soutenir les magasins de proximité, obligés de fermer en raison de la pandémie, contre les grandes surfaces accusées de concurrence déloyale. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qui décide de ça ? Un reconfinement, avec les mêmes angoisses démultipliées. De Toulouse à Lyon, en passant par Lille ou encore Paris, pas de ville fantôme, mais une ambiance de long dimanche morose, où la peur de l'épidémie a fait place à la lassitude. Déplacement, course, sport. Ce que vous pouvez faire, ou pas ce week-end. Face à l'ampleur de la deuxième vague épidémique du coronavirus, l'exécutif a décidé cette semaine d'un nouveau confinement, en vigueur depuis vendredi matin. Pour la première fois ce week-end, les Français sont donc appelés à rester chez eux, en ne sortant que pour des motifs précis. Europe un fait le point. À Sfax, ville du terroriste de Nice. Macron, Charlie Hebdo, les caricatures, ils ne connaissaient rien de tout ça. Dans la lointaine banlieue de Sfax, qu'il avait quitté il y a peu, les parents et les amis de Brahim A. dressent le portrait d'un vendeur d'essence de contrebande à la dérive qui avait renoué avec la religion il y a deux ans. Caricature, Justin Trudeau juge que la liberté d'expression a ses limites. Prenant ses distances avec la position d'Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau a plaidé pour un usage prudent de la liberté d'expression. Confinement, plusieurs élus réclament l'ouverture de davantage de commerces de proximité. Des maires de petites et moyennes villes ont pris des arrêtés pour autoriser l'ouverture de commerces non alimentaires. En Turquie, le boycott des produits français risque de fragiliser l'économie nationale. Dans le pays, près de 150 000 emplois dépendants d'entreprises tricolores pourraient être menacés. Toulouse, on ne se moque pas impunément des religions, pense l'archevêque Robert Le Gall. Mgr Robert Le Gall pense qu'on met de l'huile sur le feu avec les caricatures. Confinement, pourra-t-on aller se recueillir au cimetière pour le week-end de la Toussaint ? Malgré le reconfinement, le gouvernement autorise les français à se rendre au cimetière ce week-end pour la Toussaint, moment lors duquel il est d'usage de fleurir la tombe de ses proches défunts. Nîmes, le procureur ouvre une enquête après la décision d'une suprète d'interdire, toute personne voilée, à l'intérieur du magasin. L'enquête du parquet a été ouverte pour discrimination et refus de vente. Halloween à Paris, quand un fantôme faisait pleuvoir des pierres rues d'enfer. À l'occasion d'Halloween, 20 minutes, vous fait découvrir des maisons hantées ou des lieux maudits un peu partout en France. Rue d'enfer à Paris en 1826, des roches en tous genres se sont à bas. Affaire Epstein, Nadia Marcinkova, pilote de chasse. À bord du Lolita Express, de Jeffrey Epstein, elle emmenait les proies du financier sur son île des Caraïbes. Après l'attentat de Nice, des appels à la vengeance venue d'extrême droite. Dans la foulée de l'attentat de Notre-Dame de Nice, la frange la plus radicale de l'extrême droite a appelé à des représailles contre les islamistes et, plus largement, contre les musulmans. Attaque à Nice, ce que le pape et Emmanuel Macron se sont dit. Vendredi, au lendemain de l'attaque terroriste meurtrière au sein de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, le pape François et le président de la République se sont entretenus par téléphone. L'Élysée a dévoilé les grandes lignes de cet échange ce samedi. Colère des enseignants, le SNESFSU appelle à la grève. Le protocole sanitaire est jugé insuffisant par les professeurs. Dijon, communautarisme, intolérable. Polémique après une manifestation pro-turque. Ce rassemblement dans la capitale bourguignonne a déclenché des tensions sur fond d'élections politiques. L'indicateur du taux d'occupation des lits de réanimation est-il gonflé ? Ces derniers jours, plusieurs commentateurs ont accusé les autorités d'exagérer le taux d'occupation des services de réanimation. L'indicateur, dont la dénomination est trompeuse, est bien plus complexe à interpréter qu'on ne pourrait le croire. Ouvrir toutes les librairies, comme toutes les bibliothèques, c'est faire le choix de la culture. Tribune Alors que les plateformes continuent de vendre des livres en ligne, un collectif de plus de 250 éditeurs, écrivains et libraires, parmi lesquels Antoine Gallimard, Odile Jacob, Anki Bilal et Patrick Modiano, pointent l'injustice qui touche toutes les librairies contraintes à la fermeture. Le coronavirus en pays de la Loire, des opérations déprogrammées et des besoins en personnel. Autorités et établissements de santé de la région se réorganisent pour affronter la deuxième vague de l'épidémie. Confinement à Saint-Malo, il faut se révolter. La propriétaire d'un magasin d'ameublement vend du pain pour rester ouverte. Sylvie Scotty a accueilli quelques clients ce vendredi dans son magasin Album de Familles à Saint-Malo. Coronavirus ? Le gouvernement a-t-il suivi les recommandations du Conseil scientifique ? Au mois de juin, le Conseil scientifique a alerté le gouvernement que l'épidémie ferait un retour violent au mois d'octobre. L'exécutif a-t-il tardé à réagir ? Reconfinement, des maires veulent rouvrir les commerces non essentiels. À Chalons-sur-Saône et à Perpignan, les maires ont pris un arrêté municipal pour permettre à tous les commerçants de poursuivre leur activité. Le maire de Reims a saisi le Premier ministre pour obtenir des aménagements. Confinement à Lyon, stationnement, services publics, entraide, marché. Ce qui change par rapport au premier confinement. Le maire de Lyon a dévoilé les pistes pour les prochains jours. Reconfinement, pas de course en Allemagne pour les Alsaciens, précise la préfète Dubarin. Si les frontières restent ouvertes au sein de l'Union européenne, les déplacements sont autorisés uniquement pour motifs impérieux ou pour raisons professionnelles. Faire ces courses en Allemagne n'est pas un motif valable, a précisé la préfète Dubarin sur France Bleue. Vidéo. Le maire de Mont-de-Marsan autorise l'ouverture des commerces. La préfète riposte. Charles Déiau a signé un arrêté en ce sens ce samedi 30 et 1 octobre, deuxième jour du reconfinement. Une décision illégale a tout de suite rétorqué la représentante de l'État. Les commerces. Terrorisme. Quelle réponse adopter face à la menace qui plane sur la France ? L'attentat perpétré à Nice, Alpes-Maritimes, relance le débat de la réponse à adopter face à la menace terroriste grandissante en France. La droite estime que l'arsenal juridique du pays est insuffisant. Mort du petit Kenzo, condamnation à la réclusion à perpétuité contre l'ex-compagnon de sa mère. La mère de l'enfant, décédée après avoir subi de nombreuses tortures, a pour sa part été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Yveline. Mante-la-Jolie, des invités et des armes à la maison en plein confinement. Lors d'une intervention pour tapage à Mante-la-Jolie, Yveline, la police a mis la main sur des armes et verbalisé des personnes qui ne respectaient pas le confinement. « Confinement, il faut s'emparer positivement de cette période pour la supporter mieux », explique un psychiatre. Structurer ses journées, avoir des contacts par téléphone ou par les réseaux sociaux et avoir une activité physique font partie des conseils de Nicolas Franck pour supporter le nouveau confinement. Insolite à Saint-Malo, le commerçant contraint de fermer met des enseignes autorisées sur sa devanture. À Saint-Malo, un commerçant de souvenirs d'intramuros a manifesté son mécontentement en collant différents noms d'enseignes autorisées, elle, à ouvrir pendant le confinement. Caricature de Mahomet, Jacques Chirac avait bien déclaré que « la liberté d'expression doit s'exercer dans un esprit de responsabilité ». Une citation de l'ancien président de la République ressurgit sur les réseaux sociaux, alors qu'Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de ne pas « renoncer aux caricatures ». Appel à « tuer des Français », l'ex-premier ministre malaisien fâché contre Facebook et Twitter. 24 heures après avoir estimé que « les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français », Mahathir Mohamed juge que les deux réseaux sociaux doivent au moins le laisser expliquer et défendre sa position. Covid-19, pourquoi le confinement pourrait durer au-delà du 1er décembre ? Le gouvernement souhaite descendre de 40 000 à 5 000 contaminations par jour d'ici au 1er décembre, un objectif devant lequel plusieurs experts restent sceptiques. Ils estiment qu'une prolongation du confinement sera d'or et déjà nécessaire. Pour Gérald Darmanin, nous sommes en guerre contre l'idéologie islamiste. Le ministre de l'Intérieur, invité ce vendredi matin de RTL, a affirmé que la menace terroriste en France est très élevée et que le pays est en guerre contre l'idéologie islamiste. L'Art Normandie juge le confinement indispensable pour stopper cette épidémie. Le préfet de Seine-Maritime et le directeur de l'Art Normandie ont souhaité faire un point de situation vendredi 30 octobre 2020, premier jour du reconfinement. À Montauban, un arrêté municipal autorise la réouverture des commerces non essentielles, la préfecture le juge illégal. Brigitte Barège, la maire de Montauban, a promulgué ce vendredi soir un arrêté visant à réouvrir les commerces dits. Reconfinement, je resterai ouvert jusqu'à nouvel ordre, ce libraire dûment fait de la résistance. Entièrement dédié à la bande dessinée, la vaste librairie, Bulle-Aumont a décidé de ne pas fermer. Son gérant Samuel Chauveau entend dénoncer une injustice. Confinement, comment calculer la zone de 1 km où vous êtes autorisé à sortir ? Le site Géoportail permet de visualiser le périmètre d'un kilomètre autorisé pour vos déplacements à pied durant la nouvelle période de confinement. Au lendemain de l'attaque à Nice, qui a fait trois morts, le chef de la diplomatie a adressé un message de mise en garde aux Français vivant à l'étranger face aux risques terroristes. Port du masque obligatoire dans le département, Covid-19. L'actu en Seine-et-Marne à midi. Ce vendredi 30 octobre, la préfecture de Seine-et-Marne a rendu le port du masque obligatoire sur la voie publique dans l'entièreté du département. On fait le point midi. Corse, une femme tuée par balle par son conjoint. L'homme, qui a tenté de se suicider après le meurtre de sa compagne, a été évacué vers l'hôpital, dans un état sérieux. Une femme de 38 ans a été tuée par balle en Haute-Corse-Pard. Terrorisme, Emmanuel Macron montre les muscles. Après l'attentat de Nice et avant un week-end de la Toussaint à Haut-Risque, l'exécutif renforce la sécurité des lieux de culte et des écoles. Et veut intensifier les contrôles contre l'immigration clandestine. Pour la culture, il y a un déni total qui est révoltant, le coup de gueule du chanteur Dominica. J'ai du mal à comprendre pourquoi des lieux comme les librairies sont fermés, s'insurge le chanteur, alors que la France est à nouveau confinée. C'est incompréhensible en fait, si ce n'est par une surdité totale du plus haut lieu. C'est incompréhensible en fait, si ce n'est pas une surdité totale du plus haut lieu.